Quand je suis arrivé à l'internat, ma première émotion c'était « qu'est-ce que je fais là ? » Je me demandais un peu « quels sont les gens que je vais rencontrer ? » « Est-ce que je vais me faire des amis ? » En fait j'habitais à l'étranger avant. Donc rencontrer des nouvelles personnes, rentrer à Paris, ça pouvait me paraître assez perturbant. Et en fait assez vite, c'est tous très bien entendu. Et puis surtout qu'il y a vraiment une très bonne ambiance, même entre les promos. On s'entraide, il y a des tutorats, ça nous permet de mieux nous sentir à Stan. Et ce qui fait qu'on a tout de suite très vite formé des amitiés pour la vie. L'internat, c'est une grande maison de 130 garçons qui viennent vivre une aventure individuelle et collective. Venir à l'internat, c'est quitter la maison. C'est grandir pour devenir un homme, pour être un homme authentique, crédible, avec les épaules, avec la tête, avec le cœur. Tout cela placé sous le regard de Dieu. Vivre son lycée à l'internat développe le sens de l'effort. C'est-à-dire développer un travail ample, un travail ordonné. Acquérir des habitudes saines, fortifier son tempérament et notamment la persévérance. Tout cela qui sont autant d'atouts pour l'avenir. Venir à l'internat, c'est développer le sens de l'engagement. On aime bien reprendre la devise de Guinemer, on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Je pense que la première chose que l'internat offre pour permettre le travail, ce que je disais, c'était un cadre. On a des études, donc on a environ trois heures d'études par soir. A priori, on se dit que ça va être très long. Je ne vais pas réussir à les faire. Et en fait, au final, par tranche de une heure et demie, ça se goupille plutôt bien avec le sport au milieu. Et on se rend compte que ça passe vraiment très vite avec la quantité de travail aussi qui peut être donnée. Travailler tous ensemble, ça forme aussi une réelle amitié entre les élèves. Et ça nous permet d'avoir un travail qui est efficace parce que l'ambiance de travail est bonne. On a des tutorats qui s'effectuent juste derrière qui permettent de pouvoir, si on n'a pas compris une question, demander à un de nos copains. Donc c'est quelque chose, il y a de l'entraide, il y a un cadre de travail, il y a une ambiance et puis il y a une émulation qui fait que ça soit en équipe, que ça soit avec nos amis. Si tout le monde travaille, il y a l'effet de groupe. Et je pense que c'est les études qui permettent d'être efficaces à 100%. Et puis je pense que j'ai aussi découvert, j'ai pris du plaisir à travailler peut-être pour la première fois depuis longtemps. C'est qu'on sent qu'on avance, on sent qu'on progresse et ça, c'est vraiment super. La vie à l'internat, c'est une vie qui est exigeante. Parce que nous, nous sommes exigeants par rapport à la tenue, par rapport à l'attitude en études, dans le travail. Et en même temps, qui est exigeante puisque c'est une vie communautaire dans un lieu qui est assez restreint. Et donc qui nécessite de s'adapter, qui nécessite de faire des efforts auprès des autres, de s'adapter, de s'ouvrir. C'est très riche, exigeant et en même temps la source d'amitié formidable. J'ai vraiment beaucoup aimé cette progression au fil des années aussi entre les différents groupes de la promo. Parce qu'au départ, on commence où on est tous un peu fragmentés dans nos différentes promos. Et puis au fil des années, tout se fusionne et on s'entend tous et on forme une vraie unité. Alors l'équipe de la préfecture de l'internat est composée du préfet, d'un préfet adjoint, ainsi que de six surveillants qui tournent à raison de deux par soir. Et qui s'occupent de la vie quotidienne des internes. Il y a plusieurs lieux de vie dans l'internat. Il y a d'abord un foyer avec des billards, des baby-foot. Il y a la salle Beltrame qui est dédiée aux études en groupe. Et qui est également une salle de vidéoprojection. Une salle informatique. Et ensuite, il y a trois couloirs qui sont réservés à chaque promotion. Il y a également une vie spirituelle qui est forte. Bien sûr, à l'internat, on travaille. Mais on partage aussi de très bons moments. On se serre les coudes, on est attentif les uns aux autres. On partage les épreuves plus douloureuses que chacun peut vivre. Mais l'internat, c'est surtout une belle, une véritable fraternité qui est appelée à durer bien après la sortie de l'internat. Les prêtres ont cette chance d'être des témoins privilégiés de ce qui se vit ici. De voir au fil des mois et des années, des adolescents devenir des hommes. De grandir en taille, en sagesse, en charité. Notre mission d'aumônier, c'est d'aider chacun des internes, quel que soit sa foi ou le degré de sa foi, à grandir humainement, noblement. À être plus libres, plus heureux. Et pour cela, on va les aider aussi à se nourrir pour qu'ils grandissent moralement, noblement, humainement. Bref, en aimant. Le Christ est aussi interne à Stan. Il est présent au milieu de nous. On peut le retrouver chaque matin à la messe. On peut le retrouver chaque soir au compli avant d'aller dormir. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, nous dit le Christ, porte beaucoup de fruits. Dans l'internat, les internes eux-mêmes fonctionnent par équipe et par maison. Nous avons trois maisons, la maison Bayard, la maison Guilmer et la maison Cyrano. Et qui permettent d'avoir une vie fraternelle forte, puisque dans chaque équipe, chaque équipe est constituée de secondes, de premières et de terminées. Comme je suis capitaine, on a un lien plus étroit avec la préfecture et toute leur équipe de surveillants. Parce qu'on a plus de facilité à aller parler avec eux, se confier aussi pour voir comment améliorer l'internat, comment s'améliorer nous-mêmes. Et même parfois, comment améliorer l'ambiance de l'internat, l'ambiance de l'étude et même l'ambiance générale de Stanislas. Parce qu'il ne faut pas oublier que les internes ont une place très importante au sein de Stanislas. Le mercredi est une journée particulière, un petit peu sacralisée autour des sorties. Puisque c'est le moment où ils vont faire beaucoup de sport, notamment du rugby pour certains d'entre eux, du foot. Et puis des sorties culturelles, des sorties au Louvre par exemple, dans différents musées. Des visites dans Paris, qui sont des moments importants qui font partie aussi de l'unité de vie des internes. Donc à Stan, on a beaucoup de chance. On a une super équipe de rugby qui classe généralement très bien au championnat de France. On a fini premier cette année, troisième l'année dernière, premier l'année dernière aussi, selon les différentes catégories. Tout le monde s'entend très bien, même entre les différentes promos, entre les différents âges. Je pense que j'ai aussi développé mes talents sportifs. On a la chance de faire 1h30 de foot, de basket, on a les gymnases pour nous, de piscines par soir. Et c'est quelque chose qui nous aide aussi bien pour travailler que pour nous développer dans la vie de tous les jours. Je pense que quand je suis arrivé en seconde, j'étais incapable de monter à la corde dans les gymnases. Et c'est quelque chose que je fais avec plaisir aujourd'hui. La notion de service est très importante également pour les internes et pour l'internat. Puisque chaque interne doit faire un service dans la semaine, que ce soit aider des personnes âgées, que ce soit donner des cours particuliers à des enfants. Les internes ont une place particulière à Stanislas. On peut le voir notamment à la fête de Stan, car les internes aident à l'organisation de cette belle fête, animent pas mal de stands. C'est des amitiés qui sont solides. On pourrait se dire a priori qu'à l'intérieur de Stan, on crée des amitiés. Puis dès qu'on est en dehors, on rentre chez nous le week-end. C'est quelque chose qui s'oublie. Et en fait, on commence à côtoyer de plus en plus ces gens-là à l'extérieur de Stan. Et aujourd'hui, je pense qu'en terminale, ce sont des gens que je reverrai un peu toute ma vie. Ce sont des gens qui comptent beaucoup pour moi. Mais voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses au sein de Stan. Ça m'a beaucoup apporté. Sous-titrage Société Radio-Canada